Bonjour et bienvenue sur la chaîne de BNP Paribas, produits de bourse. Avec moi dans le studio aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste de EasyBourse. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Falco. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer comment vous pouvez passer un ordre dans un produit de bourse de BNP Paribas chez EasyBourse. Alors on commence tout de suite, on regarde notre site d'internet de BNP Paribas. Voilà, vous la connaissez tous, c'est produitsdebourse.bnpparibas.fr et là-dessus, vous trouvez évidemment tous les produits qu'on a dans l'offre, donc les produits et les fils de l'évier, on a des produits d'investissement, on trouve également aussi des informations sur le marché, ici aussi dans la fenêtre, tout ce qui est sur les grands indices. On a aussi le sentiment des investisseurs, on a des vidéos de formation, on a le fameux turbo meub qu'ils vous aident de choisir un produit. Et aujourd'hui, à titre d'exemplaire, on a choisi ce produit-là. C'est un turbo call en fait, c'est le CAC 40. Et maintenant, on va regarder comment on peut passer un ordre dans ce produit. D'ailleurs, ici évidemment, on a les informations techniques de ce produit, on a le guide, on a les documents légaux, mais aussi le fameux bouton achat vendre. Et si on clique sur ce bouton et on clique évidemment sur Easy Bourse, on arrive sur le site de Easy Bourse. Et maintenant, c'est Jean-Baptiste qui explique la suite. Comment ça se passe ? Effectivement, on arrive là sur ce qu'on appelle nous une fiche de présentation du produit où on va retrouver tous les éléments importants qu'on a pu voir sur le site de BNP Paribas. En l'occurrence, quel est le sous-jacent ? Est-ce que c'est un call ? Est-ce que c'est un put ? Quel est le niveau de financement ? Quelle est la barrière ? Voilà, tout ça pour être bien sûr que c'est le bon produit. Et puis, alors juste au rappel, bien sûr, on a fait le choix du produit sur le site de BNP Paribas. Sachez qu'on peut aussi faire son choix sur le site Easy Bourse. C'est aussi le moteur de recherche qui permet de choisir l'émetteur, le bon produit avec la bonne barrière. Également, avoir tout un ensemble d'informations complémentaires ou de données techniques. Alors, effectivement, donc là, supposons que je sois convaincu que c'est le bon moment d'acheter maintenant ce call sur le CAC 40. Je vais sur Acheter et j'arrive sur ce qu'on appelle une fiche de passage d'ordre. Alors, il y a trois éléments importants sur cette fiche de passage d'ordre. Il y a un, le carnet d'ordre. Deuxièmement, un récapitulatif. Est-ce que j'ai déjà cette valeur dans mon portefeuille et quel est mon prix d'achat ? C'est à droite et également en dessous, eh bien, tous les éléments pour paramétrer mon ordre. Alors, le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est important de voir parce que c'est ça qui va déterminer, effectivement, comment vous êtes exécuté tout de suite si vous voulez passer votre ordre maintenant. Alors, c'est important sur les produits de bourse de regarder le carnet d'ordre parce que ce carnet d'ordre, il est souvent un peu différent que sur les actions parce qu'il y a souvent moins de lignes qui sont fournies. Effectivement, là, le produit est très utilisé, donc toutes les lignes sont remplies, mais très souvent sur ces produits-là, vous allez retrouver juste quelqu'un qui est positionné à l'achat, quelqu'un qui est positionné à la vente, seulement une ligne. Et en fait, c'est le market maker, c'est l'animateur de marché qui vous permet toujours d'acheter des quantités importantes à tout moment et de les vendre aussi à tout moment et de ne jamais être coincé sur ce produit-là. Et également, ce qui sera intéressant pour vous, c'est de regarder également le spread, c'est-à-dire la différence entre achats et ventes. Effectivement, plus cet écart est réduit, plus ça signe une qualité de l'émetteur, en l'occurrence, pourquoi pas, BNP Paribas. Et donc voilà, je regardais bien ce carnet d'ordre et puis après, vous êtes prêts à passer votre ordre. Alors, simplicité du passage d'ordre parce qu'on passe son ordre sur un produit de bourse aussi simplement que sur une action. Il y a les mêmes typologies de passage d'ordre, c'est-à-dire à cours limité, au marché, à ce déclenchement et à place de déclenchement. Donc, supposons que je vais acheter 100 produits, alors soit je vais le faire tout de suite, donc là je passerai au marché. Souvent, il est plutôt recommandé de mettre un ordre à cours limité, ça permet de mieux maîtriser son cours d'exécution. Et supposons que là, j'ai vu par exemple qu'il y avait une barrière technique ou un seuil qui me semblait intéressant, qui était par exemple à 1 euro. Je choisis 1 euro, je peux mettre une révocation à la fin du mois, dans 2 mois, 3 mois. Regardez quand même, bien sûr, la date de maturité du produit quand vous mettez votre date de révocation. Et puis, vous validez, voilà. Vous avez un récapitulatif de l'ordre qui va être passé, récapitulatif sur les frais, notamment. Et alors, en l'occurrence, là, les frais de courtage, c'est comme sur une action. C'est-à-dire qu'avec Easy Premium, là, c'est ma formule, ça va me coûter 2 euros l'ordre pour un ordre de moins de 800 euros. Je peux effectivement confirmer après mon passage d'ordre. Ça y est, mon ordre est transmis. Et après, je peux le retrouver, par exemple, dans mon carnet d'ordre. Donc, je vois qu'il a bien été transmis à l'instant. Les conditions encore n'ont pas été acquises sur le marché pour qu'il soit exécuté. Donc, il n'est pas encore exécuté. Si je veux changer de stratégie, changer d'idée, etc., je peux, bien sûr, annuler mon ordre sans frais. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. En fait, je vous rappelle qu'il s'agit d'un produit de bourse. Évidemment, les produits de bourse présentent un risque de perdre en capital en cours de vie, et aussi à l'échéance. Donc, avant d'investir dans ce type de produit, évidemment, il faut se former. Ça, vous pouvez le faire, par exemple, à l'aide de toutes les vidéos et brochures qu'on est mis à votre disposition. Merci, Jean-Baptiste. C'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt sur cette chaîne. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR –